Bonjour à toutes et à tous, chers internautes de TurfFR et bienvenue dans la minute quintet du jour où nous allons aborder ensemble l'événement du vendredi 25 septembre 2020 qui se disputera sur l'hippodrome de Laval. Avant, il nous faut revenir sur le quintet plus de la veille qui avait lieu ce mercredi du côté de Lisieux en Normandie. L'étape du Grand National du Trot est enlevée tout à la fin par le numéro 11, Fakir du Louraud, qui supplante Elite Beaufour sur le poteau. Comme souvent au Trot, Top Prono indique le quintet plus dans le désordre, ce dernier faisant tout de même plus de 500 euros. Chez nos amis du concours de pronos gratuits, personne ne donne le quintet accompagné des bonnes bases gagnantes et placées. Zèbre 33, Lunati et Gégé Fous offrent toutefois un quartet dans le désordre et composent le podium du jour dans l'ordre précité. Bravo à tous les trois ! Allez, étudions maintenant le tiercé carté quintet plus du jour qui aura lieu sur l'hippodrome de Laval, en Mayenne, lors de ce vendredi 25 septembre 2020. C'est le prix Les Carrières de Chafenay, 8e et dernière course de la Réunion 1, qui sera à l'honneur. Quinze trotteurs âgés de 6 à 8 ans, européens et de grande qualité, s'affronteront lors d'un périple de 2050 mètres. Le départ sera donné à l'autostar lors de ce tracé réduit et les plus riches vont assurer le spectacle. Valzer di Poggio, le numéro 5, est un élève de Jean-Michel Bazir qui vient de signer 8 victoires de rang. En énorme retard de gain, ce fils de Love You sera confié pour la circonstance à Nicolas Bazir, lequel l'ayant déjà mené au succès. Théoriquement, avec le numéro 5 à l'autostar, il doit surclasser l'opposition et s'envoler vers d'autres cieux. Wulal Otalov, le numéro 1, est un élève de Philippe Dejar qui reste sur un succès convaincant. Ce fils de Dream, Vacation et For You se présentera déféré des quatre pieds et avec l'as à l'autostar, il est difficile de l'imaginer hors du podium. Herd Elios, le numéro 2, piloté par François Lagadec avec lequel elle s'entend à merveille, reste sur toute une pléiade de bonnes tentatives. Souvent placée mais rarement gagnante, elle visera une place dans les trois. Everpride, le numéro 3, régulier dans l'ensemble et déféré des quatre pieds à nouveau, pourra compter sur la précieuse aide de David Thome. Capital Charme, le numéro 4, bien placé derrière la voiture avec le numéro 4 donc, visera lui aussi une place dans le quinte et plus. Dénicheur du vif, le numéro 6, qui sait finir ses courses lorsqu'il est planqué, aura lui également de nombreux partenaires. En cas de non partant, Comete d'Arche, le numéro 8, qui a beaucoup de vitesse, entrera alors dans notre pronostic en 6 chevaux. Si vous avez aimé cette vidéo les amis, partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. En attendant, bon Quintet Plus à tous et à demain pour une énième Minute Quintet.